L'impact de la recherche en sciences de gestion. Jackie Galins, bonjour. Bonjour. Professeur à l'Institut d'administration des entreprises de Toulouse et ancien directeur de Toulouse Business School. Ce thème de l'impact, c'était le thème des états généraux du management organisé par la FNEJ à Toulouse. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on a appris à Toulouse ? Comme chaque fois, on a appris un peu les nouveautés des laboratoires de sciences de gestion puisque les sciences de gestion sont des sciences relativement récentes. Elles se sont détachées de l'économie qui, elles-mêmes, s'étaient détachées du droit, mais il y a beaucoup plus longtemps. Et assez rapidement, les sciences de gestion ont acquis un véritable statut. Et comme toute science qui se respecte, les sciences de gestion ont évolué dans des directions qui, parfois, ont pu les couper un peu de la pratique. De même que la recherche médicale, ce n'est pas exactement ce que fait le médecin généraliste, Eh bien, la recherche en gestion, ce n'est pas exactement ce que fait le manager d'une entreprise. Donc, face à ce divorce, nous avons pensé, la FNEJ et moi, qu'il était peut-être temps d'essayer d'établir des ponts et de montrer ce que produisait la recherche en gestion et, en particulier, quels sont les impacts de la recherche en gestion sur la gestion des entreprises. Parce qu'on est toujours, nous, chercheurs en gestion, pris, je dirais, entre deux exigences contradictoires. D'un côté, les exigences de la recherche, qui exigent à la fois un formalisme, qui exigent des méthodologies rigoureuses, et puis les praticiens qui, eux, veulent des réponses immédiates aux questions qu'ils se posent. Donc, c'est cet équilibre-là que nous avons essayé de trouver lors des états généraux du management qui se sont déroulés à Toulouse au mois de mai. Deux grandes figures invitées pendant ces états généraux du management, Edouard Freeman et Jean Tirole. Voilà, bien sûr, Jean Tirole, prix Nobel d'économie, qui est un Toulousain, nous a fait le plaisir de nous donner une conférence qui était tout à fait intéressante parce que reliée à son dernier ouvrage sur l'économie du bien commun, très accessible. Et puis, Edouard Friedman, qui est le père de la théorie des stakeholders, des parties prenantes, et qui a fait en 1984 un ouvrage sur l'approche par les parties prenantes de la stratégie de l'entreprise. Ouvrage qui a eu une très grande importance et aujourd'hui, cette théorie des parties prenantes est devenue une théorie à la fois très utilisée par les chercheurs en sciences de gestion, mais la notion même de parties prenantes est devenue une référence incontournable pour les entreprises. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, par exemple, mettent en place des panels de parties prenantes. Et tout ceci, ça vient de Friedman. Et donc, le fait d'avoir à la fois Jean Tirole et Edouard Friedman a été pour tous les participants une vraie opportunité d'être branchés vraiment sur les théories les plus modernes, les plus en pointe de l'économie et de la gestion. Un thème qui a suscité un très vif intérêt, plus de 100 communications pendant les états généraux du management. Et un numéro spécial de la Revue française de gestion, donc partenaire de ces états généraux du management de la FNEJ, avec plus de 40 soumissions. 44 soumissions à ce jour. Et je crois que ce sera effectivement un numéro spécial de la Revue française de gestion de grande qualité, parce que je dirais qu'il est presque dommage qu'on n'ait pas plus de place. Il y a tellement de soumissions de qualité. Nous sommes encore, bien sûr, dans le processus d'évaluation. Mais je suis persuadé qu'à la fin, on aura une dizaine d'articles, vraiment, qui feront de ces numéros un numéro de référence. Un numéro à retrouver en fin d'année, qui sera donc daté novembre-décembre 2016, sur l'impact de la recherche en sciences de gestion. Jacques Ygalins, merci de votre venue. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada